Anna a 13 ans. Elle est fille unique et vit avec ses deux parents. Les écoles étant fermées à cause de la pandémie, elle passe ses journées à la maison. Le père d'Anna est un travailleur essentiel, mais ses horaires ont été réduits. La mère d'Anna a donc dû trouver un emploi pour apporter un revenu suffisant à la famille. Comme Anna est à la maison, il travaille à des heures différentes, sans chevauchement. Pendant que l'un est au travail, l'autre est à la maison, mais ce parent a aussi besoin de dormir. Anna passe la plupart de son temps dans la petite chambre où elle dort. Pour continuer à apprendre, elle utilise les téléphones portables de ses parents pour accéder aux leçons en ligne avec ses enseignants. Ces jours-ci, elle passe beaucoup de temps en ligne en dehors des heures de cours. Elle se connecte avec ses amis par le biais de plateformes en ligne et de médias sociaux. Au début, c'était un moyen très amusant de rester en contact avec ses amis de l'école. Mais elle a commencé à recevoir des messages méchants de la part de certaines filles de l'école. Lorsqu'elle postait des photos d'elle, elle se moquait de son apparence. Cela la rendue triste. Depuis, Anna s'est fait de nouveaux amis en ligne. Ils lui disent des choses gentilles et demandent à voir des photos d'elle, ce qui la rend plus sûre d'elle. Parfois, ils lui posent des questions étranges. Mais Anna y répond parce qu'elle veut continuer à être amie.